... de M. Abdulrahman Al-Zaïd, l'arbitre, le quatrième arbitre officiel, arbitre de la Ravie Saoudite, avec beaucoup de... ... de la Fiorentina, alors que là on a vu Doriva, Edmundo, qui était prévu éventuellement, qui est prévu pour remplacer Ronaldo, et tout à l'heure, avant le match, lorsque l'on évoquait le forfait de Ronaldo, je suis allé voir l'un des grands milieux de terrain de l'équipe de 82, qui était le Brésilien Falcao, et il était tout aussi étonné que nous, car il avait suivi, bien sûr, l'entraînement des Brésiliens ces derniers jours, et il s'est étonné, car il avait vu Ronaldo s'entraîner pratiquement normalement, et il pensait que c'était d'une... ... ... ... En tombant, il s'est jeté, il a attendu un long, très très long moment, Stéphane Guivarche, pour être au ballon. Rivaldo, au long ballon, ça va être pour Fabien Barthès, venu à l'heure... Oh, que c'est beau ! Eh ! Guivarche ! À bout d'un course, Stéphane Guivarche ! À bout d'un course, il a pris un coup également, et il n'a pas bien pu frapper ce ballon. Alors qu'au départ, il y avait un excellent, remarquable, et tout à fait... Extraordinaire mouvement de Zinedine Zidane, et un relais avec Djorkaev. Début de match. Il cherche Leonardo. Leonardo qui va remettre au centre. Sortie de but, a dit le juge de touche, et non pas corner comme réclamait Leonardo. Alors que l'on va voir ici, sur cette... qu'il y a un double contre. On s'est de 300 mètres carrés, alors qu'on va suivre... Ah là 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 ! Djorkaev qui l'a mis au-dessus, la balle de la tête, sur ce coup, Frande Zidane. Alors qu'il avait une bonne occasion, on revoit ici au premier poteau. Encore une occasion, je pense qu'il la prend un peu de l'épaule, oui, complètement de l'épaule. Bebeto, Rivaldo, et la faute de Leboeuf. Première bonne feinte. Bonne attaque placée des Français. Lizarazu. Zidane. Au premier poteau ! Ah c'était bien joué, il y avait de très bons relais, il est passé Cafou. Il est passé Cafou au second poteau, ce srame qui peut... Il a les jambes, il a retrouvé ses jambes. Allez, Juri, allez, Juri ! Djorkaev est reprise par Deschamps. Zidane, on est à 35 mètres du but. Oh, Christian, plus de conviction. Roberto Carros, c'est au-dessus. Oui, bon duel. Oh là, la fabuleuse prise de balle, extraordinaire, un petit peu à l'image de ce qu'il avait fait. Leonardo. Il est bien frappé, il est très bien frappé, il est superbement stoppé. Et il est bien arrêté par Fabien Barthez, heureusement. Quel bon coup de tête. Corneur rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Et but, 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 Zidane ! Zidane sur ce premier corner français, place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que sur l'action de Lilian Curame, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a obligé Roberto Carros à concéder ce corner. Corner tiré au premier. Appel de balle, attention, l'appel de balle ! Et sorti de Barthez devant Bruno. Il y a eu du grabuge sans doute, il y a eu du grabuge entre Ronaldo et Fabien Barthez. Oui. Il faut sortir ses ballons. Ronaldo est au sol. Oui. Et Dunga va... En disant tout de suite que sur cette action, il n'y a rien eu de répréhensible de la part et de l'un et de l'autre des deux joueurs. On va sûrement la revoir, il est sorti au-dessus de... Ce Cibanga sur le crochet, il est allé plus vite que Dunga, il est allé plus vite que Dunga ! Ah, il était en bout de course sur cette frappe au pied gauche. Il n'a pas pu armer son tir de la façon souhaitée. Enfin, c'était très très bien joué de la part du joueur de l'Arivaldo. Reprise avec Carambeu. Et faute de Deschamps, ou je crois qu'il va y avoir un, oui. Il sera suspendu le prochain match. Oui, il sera suspendu le prochain match. Officiel. Parce qu'il y a le match contre l'Autriche, ça serait bien. Avec Leonardo, deuxième poteau. Et la tête de Bebeto, mais elle est trop molle pour inquiéter Barthez qui était bien placé. Autrement le quart, il est... Petit ! Eh oui ! Oh, il a gagné le pied droit d'Emmanuel Petit ! Juste à côté ! Il y a des filets qui ont tremblé, mais du mauvais côté. Oui. Avec une frappe ! Elle ne doit pas passer loin. Oui. Elle est touchée, non ? Elle frôle véritablement le poteau. Elle le frôle, oui. Oh, il a tout s'est troué ! Il est passé ! Oh là 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 ! C'était la balle de 2-0 à la 47e minute. Deuxième balle de 2-0. Oh, quel le balle de 2-0 alors que Junior Baiano s'était complètement troué sur ce long ballon. Mauvaise, très mauvaise appréciation. Deuxième corner pour... Pure KF... Et but ! Zidane ! Deuxième balle de Zidane ! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners ! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane ! Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense. Il n'a pas eu droit. Il faut qu'il soit à 9 mètres et 15. Voilà. Et il y a un petit mur, il y a Roberto Carlos, elle est flopée ! Il est frappée ! Et il est tourné, ce sera un corner ! Dévié par la tête de Didier Deschamps, me semble-t-il ! Et c'est fini, c'est la mi-temps ! Mi-temps ! Et qui l'eût dit, qui l'eût cru ? La France mène 2-0, deux buts de Zidane ! Et resté au vestiaire, deux buts d'avance pour les tricolores ! Il s'agit de bien négocier cette deuxième période ! Et pour atténuer les propos de Guy, qui sont toujours pleins de bon sens, je dirais que sur le premier but, les Français n'ont pas tué les Brésils, mais qu'ils les ont sérieusement blessés ! Saïk, Sœur Takafou, gagne son contrôle ! Une faute de Deux Saïk ! Oui, et ballon ! Oh, quelle volance hasardeuse ! Marcel Deux Saïk, qui s'est blessé sur le coup ! Premier de Bebeto, en cloche ! Et balle ! Dunga, frappe ! Ça va, ça va, ça fait gagner quelques secondes ! Allez Marcel, il faut revenir, tes coéquipiers t'attendent, et ils ont besoin de toi ! Alors qu'on revoit la frappe sans... Il a du métier quand même ! Denilson... Ah oui, là, là, il y a faute ! Là, il est incontestable, il y a même un tact... Et il y a carton ! Indiscutable, et il y a un coup franc dangereux... Ah ! 23... Ronaldo ! Oh, quel arrêt ! Et une parade ! Quel arrêt ! Quel parade de Fabien Barthez sur ce tir de Ronaldo ! C'est resté... Extraordinaire ! C'est resté collé ! Comme une mouche sur... S'il est sorti ! Ouh là ! De Bebeto ! Oh, et ballon met en corner ! Par Marcel Deux Saïk ! Et troisième corner dans la deuxième période ! Bien revenu ! Et bonne tête de Rivaldo, mais sans problème pour Fabien Barthez ! On court après le ballon ! On a du mal à s'en saisir ! Rivaldo... Mais cette balle, elle est bonne ! Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne ! Et Stéphane, elle est bonne ! C'est pas vrai ! Marcel, il va aller jusqu'au bout ! Même si ce ballon... Oh, attention ! Oh, il va être exclu ! Oh là là ! Il va être exclu ! Il est exclu ! Il est exclu ! Deuxième faute pour Marcel Deux Saïk ! Merci ! Et... Elle a juste la moitié de l'autre ! La tête de Thuram, c'est pas fini ! Benilson, frappe à côté ! Et au-dessus, il est en train de réfléchir ! Il est en train de réfléchir, aimer à savoir s'il fait véritablement ce changement ! Mais là, s'il fait ce changement, Thierry... Après, il n'y en a plus ! Non, t'es français, Thierry ! On ne sait plus trop y aller ! Il est en train de réfléchir, Thierry ! Bah, alors là... Pfff ! Oui ! Voilà, là, là, là ! 32 minutes ! Allez ! On lobe ! Aïe, 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 aïe ! Je vais en casser le téléviseur ! Oh là là, ça fait trois fois. Trois fois. Allez, il faut se replacer. Ce n'est qu'une péripétie. Il s'est fait mal en plus. Non. Il est là. Et Bichente, Lissara Sou, s'est fait mal sur l'action. Oui, s'est fait mal. Attention Fabien, de ne pas se faire sanctionner. Oh, c'est dangereux. Denilson. Dangereux au-dessus de la transversale. Elle trôle la transversale. Je crois qu'elle a touché le-dessus de la transversale. Thierry, la frappe de Denilson. Elle trôle la transversale, mais elle sort. Ce sera une sortie de but. Elle a touché le haut du monde dans l'axe. Harry Maldo, frappe de loin. Il a voulu la sauver. Et but. Et troisième de but. Et but d'Emmanuel Petit. Qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France. 48ème minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16,50 m. Qui a appelé ce balade. C'est fini Thierry. Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça ? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais... On peut. Ah, c'est super. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! Oh, là, 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 là ! Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Nous sommes de l'ombre qui viennent d'être félicités à leur tour. Henri-Emile. Henri-Emile. Formidable Henri-Emile. Philippe Bergerot. Roger Le Maire. Conseiller technique régional de l'Aquitaine, Philippe Bergerot. Et qui va devenir entraîneur au Paris Saint-Germain, je crois. Le docteur Ferré. Ah, 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 ah ! Attention ! Il monte sur la table ! Il monte sur la table et je crois... Est-ce que le président Chirac va monter aussi ? Le président... Ah, je ne pense pas. Non, il va lui... Il va lui passer. Mais il va lui passer la Coupe du Monde. Voilà. Allez, Thierry. C'est pour vous ! Didier Deschamps embrasse la Coupe du Monde et reçoit la Coupe du Monde. Oui ! Le président des Français ! Messieurs, les vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA prend...